Le 11 août 2020, le Stade Rennais est entré dans l'histoire. Profitant des qualifications de Donetsk et de Séville en demi-finale de l'Europa League, après celles de l'Inter Milan et de Manchester United, l'équipe Rennais a décroché pour la première fois de son histoire un ticket pour les phases de poules de la Ligue des Champions, un an seulement après avoir remporté la Coupe de France face à Paris, mettant fin à 48 ans de disette. Pourtant, en décembre 2018, l'équipe, au fond du trou, semblait vouée à se battre pour son maintien, voyant d'ailleurs son coach, Sabri Lamouchi, licencié et remplacé par un jeune entraîneur inexpérimenté, Julien Stéphan, qui a finalement tout changé. Alors comment le technicien français a-t-il transformé en si peu de temps le Stade Rennais, faisant passer le club de 14e de Ligue 1 à qualifié pour la Ligue des Champions et vainqueur de la Coupe de France ? On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti générique ! Il a vu, il a vu, il a vu ! Exceptionnel ! Avant de commencer la vidéo, je vous le rappelle, je suis en partenariat avec BetClick, donc vous avez 100€ de bienvenue offert sur votre premier pari, tout est expliqué en fin de vidéo. Au début de la saison 2018-2019, les supporters rennais nourrissent de grands espoirs. Emmenés par Sabri Lamouchi, l'équipe sort d'une saison plus que Russie, avec une 5ème place et une qualification en Europa League, même si, il faut le dire, un fossé et au moins 20 points séparent les rennais des 4 mastodons du football français, Marseille, Lyon, Monaco et Paris. Malgré tous ces espoirs et les arrivées d'Atem Ben Arfa, d'Emba Inyang ou encore de Damien Da Silva, les Bretons vivent un début de saison catastrophique. Battus par l'île dès la première journée de championnat, le Stade Rennais enchaîne ensuite les résultats décevants et touche le fond fin septembre, au lendemain de la 13ème journée de Ligue 1, trônant alors à la 17ème place du championnat. Déséquilibré et en manque de confiance, l'équipe est même terrassée début décembre, 4 buts à 1 face à Strasbourg. Une défaite finalement fatale pour Sabri Lamouchi, qui est licencié le 3 décembre et remplacé dans la foulée par l'entraîneur de la réserve, Julien Stéphan, qui doit alors faire office d'intérimaire en attendant la signature d'un nouvel entraîneur. Enfin, c'est ce qui est prévu à ce moment-là. Car très rapidement, le nouveau coach, malgré son inexpérience, va radicalement changer le visage du Stade Rennais et de l'équipe qui n'est alors qu'à 4 points seulement du barragiste. En effet, l'arrivée de Julien Stéphan va insuffler une nouvelle dynamique dont l'équipe avait plus que besoin pour se relancer. Doté d'une très grande qualité humaine et friand délivre de management, de communication et de développement personnel et psychologique selon ses propres dires, le coach va rapidement jouir au sein du vestiaire Rennais d'une très bonne relation avec ses joueurs et va remettre l'équipe sur de bons rails en lui permettant dans un premier temps de retrouver une confiance en elle, tout en gérant parfaitement les égouts des joueurs grâce à un discours honnête et sans fioriture. Loin de faire l'unanimité avant le changement du coach, Atem Ben Arfa et Mbainiang retrouvent alors peu à peu le niveau qui était le leur et deviennent même des cadres de l'équipe grâce à ce nouveau discours, comme s'en est d'ailleurs réjoui l'attaquant sénégalais dans une interview donnée au début de la saison dernière à Rennesport, je cite « Dès mon arrivée, Julien Stéphan m'a mis dans les meilleures dispositions, pouvant tout me dire et fonctionnant avec une totale franchise. Quand j'étais à côté de la plaque, il me l'a dit, mais quand je suis bien, il me le dit aussi. » Rapidement donc, l'arrivée de Stéphan va avoir un impact mental et psychologique très important sur les joueurs et par extension sur les résultats de l'équipe. Vainqueur, 2 buts à 0 face à Lyon pour le premier match de Stéphan et emmené par un Mbainiang étincelant qui terminera d'ailleurs la saison avec 11 buts, soit le meilleur total de sa carrière. Les Rennes enchaînent ensuite 4 victoires consécutives en Ligue 1 et trônent dès la 20ème journée à la 7ème place du championnat. Mieux encore, le club breton valide son ticket pour les 16ème de finale de l'Europa League après une victoire face à Astana. C'est d'ailleurs à travers les parcours en coupe que Stéphan va créer un vrai collectif au sein de l'équipe Prénaise, un groupe qui croit en ses capacités et qui va au bout de ses limites. Surmotivé par des discours galvanisants que le coach maîtrise à la perfection, l'équipe prend ainsi peu à peu conscience de ses capacités et renverse même des montagnes, éliminant contre toute attente le Betty Séville puis s'imposant face à Arsenal 3 buts à 1 avant de chuter au match retour 3-0. Trouvant un parfait équilibre entre le collectif et les individualités fortes comme celle de Ben Arfa, Stéphan a peu à peu créé au sein de l'équipe une solidité rare. En transmettant un état d'esprit de vainqueur à ses joueurs, l'entraîneur qui a gravi les échelons du coaching dans les catégories jeunes a ainsi offert à l'équipe ce qui lui manquait depuis plusieurs années pour décrocher des titres et c'est sûrement là la plus belle de ses réussites. Il a tout simplement fait disparaître la peur de gagner qui faisait défaut au stade René depuis près de 10 ans. Sans aucun titre depuis plus de 48 ans avec notamment 3 finales nationales perdues sur les 10 dernières années, le stade René, transformé sous Stéphan, a même réalisé l'exploit de renverser le Paris Saint-Germain après un nouveau discours mobilisateur de Stéphan à la mi-temps, permettant à ses joueurs de s'imposer après avoir pourtant été mené 2 buts à 0. Calme, efficace et apprécié de tous, il n'aura donc fallu que 6 mois à Julien Stéphan pour faire de Rennes une équipe qui gagne, convaincant par la même occasion ses dirigeants de ses qualités d'entraîneurs, et ce malgré une fin de saison en Dancy et une dixième place quelque peu décevante en Ligue 1. Prolongé au cours de l'été 2019, le coach a, cette saison, confirmé les nombreuses attentes placées en lui malgré un début d'année compliqué. En difficulté, avec une série de 10 matchs sans victoire en championnat et en Europa League entre septembre et octobre, le coach, malgré sa jeunesse, n'est pas tombé dans les travers de son prédécesseur et a su réagir en démontrant ses qualités et ses connaissances tactiques au-delà du simple management qu'on lui connaissait. Face au départ de nombres de ses titulaires, à l'image de Ben Arfa, d'Ismail Assar ou encore de Ben Sebaini, Julien Stéphan a en effet dû s'adapter tactiquement et réadapter ses plans de jeu, ce qui n'a finalement pas été un problème pour celui qui se revendique pragmatique et flexible tactiquement et qui a su donc mener cette année Rennes à la Ligue des Champions. C'est d'ailleurs là aussi l'une des grandes qualités du coach breton et très certainement l'une des raisons qui ont permis au stade Rennes de retrouver le succès sous son égide, la flexibilité tactique. Instaurant dès son arrivée une solidité, une assise, une stabilité défensive pour mieux contrôler défensivement les espaces à travers un 4-4 de défensif qui se transforme d'ailleurs en 4-2-3-1 en phase de possession, le coach n'est en effet pas hésité à changer régulièrement le système et les titulaires alignés pour surprendre l'adversaire tout en s'adaptant à lui. Pour la petite anecdote, Julien Stéphan n'a pas aligné la même équipe deux fois de suite entre le 7 mars 2019 et le 29 février 2020, soit quasiment un an, ce qui a bien entendu permis à Rennes de n'être jamais prévisible. A travers un coaching réactif et une volonté perpétuelle de s'adapter aux qualités et aux caractéristiques individuelles de ses joueurs, le stade Rennes a ainsi enchaîné les bons résultats en novembre et en décembre pour retrouver une 3e place en Ligue 1, une 3e place que l'équipe n'a pas quittée jusqu'à l'interruption des championnats et une 3e place qui lui permettra finalement de jouer la saison prochaine les phases de poule de la Ligue des champions, une première dans l'histoire du club. Bref, vous l'aurez compris, si Julien Stéphan a réussi à transformer le stade Rennes en si peu de temps, c'est grâce à ses qualités humaines et tactiques qui lui ont permis de redresser le club en remettant en confiance les individualités fortes tout en constituant en parallèle un groupe solidaire et conscient de ses qualités. Passant du bas de tableau du championnat à qualifié pour la Ligue des champions et surtout vainqueur de la Coupe de France, l'équipe a ainsi surpris nombre d'observateurs par le jeu qu'elle a proposé et par son efficacité. Et qualifiée donc la saison prochaine pour les phases de poule de la Ligue des champions, il doit falloir suivre leur performance de très très près. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. Si vous avez envie de parier sur la saison du stade Rennes en Ligue 1, n'hésitez pas à le faire sur Betclic avec le lien qui est dans la description, vous avez jusque 100€ offerts sur votre premier pari, c'est une offre de bienvenue à ne pas rater, d'autant que la cote que Rennes soit en Ligue des champions à la fin de la saison est plutôt pas mal, elle est à 4. La cote qu'il soit qualifié en Europa League à la fin de la saison et à 2.20, ce qui est un peu faible, mais c'est jouable quand même. Et enfin, le match de samedi contre le LOSC est bien la cote des Rennes et tenez-vous bien à 3.50, ce qui est vraiment pas mal. Bref, il y a pas mal de causes sur la Ligue 1, sur le retour de la Ligue 1, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Mais bref, les gars, en tout cas c'était Val, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Peace ! Abonnez-vous !